Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce japonais de 50 ans qui a choqué internet en se faisant passer pour une jeune influenceuse à moto. Je vais vous expliquer comment il a fait et comment il s'est fait démasquer. Retour en 2019 lorsqu'une jeune et jolie bikeuse gagne plus de 20 000 followers en quelques mois sur Twitter. Elle poste alors des photos d'elle à moto ou en prenant des poses kawaii. Mais il va commencer à y avoir des doutes sur son identité à partir du moment où certains tweetos japonais très observateurs remarquent que son bras semblait très poilu sur une photo. Et là où il va se faire définitivement griller, c'est lorsqu'il poste une photo de sa moto où on peut voir son reflet dans les rétroviseurs. Lorsque la photo fait le buzz sur les réseaux sociaux, les médias japonais tentent de recueillir davantage d'informations et réussissent à le retrouver. Et c'est là qu'ils vont découvrir que la jeune influenceuse motarde était en fait un homme d'âge mûr de 50 ans. Dans l'émission de télé japonaises Getsuio Kara Yofukashi, il explique qu'il a voulu gagner des followers et qu'il pensait que les gens préféraient voir une belle jeune femme kawaii plutôt qu'un ojisan. Lorsqu'il a commencé son compte Twitter, personne ne semblait intéressé par un homme d'âge mûr qui s'occupe et prend des photos de sa moto. Et c'est donc comme ça qu'il a commencé à essayer les filtres FaceApp. Il a été très surpris par le résultat puisqu'il a obtenu jusqu'à 1000 likes pour ses photos alors qu'avant il n'en recevait à peine plus de 10. Voyant le succès de ses posts, il s'est laissé emporter petit à petit en essayant de rendre son alter ego de plus en plus mignonne. Dans l'émission, il montre le processus de transformation pas à pas. C'est assez impressionnant, je vous laisse regarder ça. à l'émission. Depuis son passage à la télé, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il est devenu encore plus populaire qu'avant puisque aujourd'hui il compte 42 000 abonnés sur Twitter. Même s'il a assumé sa supercherie, il continue régulièrement à partager des images de son alter-ego féminin. Si jamais vous avez envie de jeter un oeil sur son compte Twitter, je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du format de la vidéo dans les commentaires. Et si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !